Il faut faire un contrat fédéral ? Oui, en R1 on n'en faisait pas, en R2 on n'en faisait pas. Là en National 3 on a commencé à en faire. Tu n'es pas obligé de le faire en Régional ? On peut, mais financièrement parlant ça coûte cher. Il y a des charges et des choses comme ça, donc on ne le faisait pas. Juste pour comprendre James, si moi je suis un joueur pro, et que j'accepte votre modèle et je viens chez vous, le fait que je suis pro et que je suis dans le cadre du contrat fédéral, vous n'êtes pas obligé à continuer ces schémas ? Si, si, si. Et donc, comment ça se passe ? On leur fait un contrat fédéral, avec moins d'heures, moins de chiffres. Après on fait un petit complément, des fois sur des frais de déplacement ou sur des frais de manifestation, parce qu'ils ont droit à ça. Et de l'autre côté, l'emploi. Et quand il y a l'emploi, plus un petit peu d'argent à côté, ça fait vite une paye très intéressante. Si vous êtes même allé au SMIG à 1300, 1400 le SMIG, vous donnez 500 euros de l'autre côté, ils sont presque à 2000 euros. Oui, c'est ça. Et 2000 euros pour jouer en National 3, c'est déjà pas mal. C'est pas un exigien, oui. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.